Vous commencez à prendre racine à Metz et pied petit à petit puisque vous nous présentez la nouvelle édition du programme de l'Opéra Théâtre de Metz Métropole. Oui, effectivement, ça fait deux ans que j'habite Metz maintenant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la région d'abord de la Lorraine. Je suis belge d'origine, vous le savez, donc c'est pour moi un peu en retour aux sources quelque part, indépendamment du temps. Je dois dire que je me suis très très vite très bien senti dans cette région et dans cette ville et cela donne dans ce cas-là l'envie de s'investir aussi, surtout quand on a la chance d'avoir un métier comme le mien, c'est-à-dire un métier soit de metteur en scène, soit de directeur artistique. A partir de ce moment-là, s'impliquer dans une programmation est importante en essayant de satisfaire un maximum les envies du public. Alors, 2012-2013, quoi de neuf et quoi de bon à déguster et à voir ? Alors, je vous engage déjà d'ailleurs à aller voir notre plaquette qui est diffusée à partir d'aujourd'hui. Il y a 18 productions. Si je devais énumérer quelques-unes de ces 18, je dirais que la présence, la Tchénérentola, ouverture de saison, ouvrage de Rossini, magnifique, l'Acmé, Léo Delib, grand répertoire de musique française, ça c'est vraiment très très important, c'est une oeuvre majeure de la musique française. Découvrir le Vanessa de Samuel Barber, voyager en Espagne avec la Vida Brève de Manuel de Fayard, revoir la musique baroque avec le King, après le King Arthur, pardon, revoir cette musique baroque avec Purcell et Indian Queen. Voilà, tout un chemin lyrique. Je dirais que dans le domaine du ballet, nous attendons avec grande impatience notre Casse-Noisette, nouvelle production pour les fêtes de fin d'année, ainsi que Gershwin et la danse, qui est un ouvrage qui fera appel à la danse de comédie musicale dans Rhapsody in Blue, Un Américain Paris, etc. Donc un spectacle grand public. Et dans le domaine du théâtre, indépendamment de Pierre Arditi, que nous recevrons avec la pièce Comme s'il en pleuvait, c'est la création mondiale du Charlie 9 de Jean Tellet, adaptation du Sébastien Langlais, que j'aurais le plaisir de mettre en scène au mois d'avril, et qui prouve également que cet opéra-théâtre remplit sa mission de programmation diversifiée. Alors oui, justement, on va revenir sur cette pièce. Ça va être une première mondiale, une création de Metz et de l'opéra-théâtre de Metz Métropole. Ah tout à fait. Nous avons, avec Jean Tellet, fait cette adaptation rédigée par Sébastien Langlais, et l'entièreté de la production sera répétée et jouée à Metz avant une tournée que l'on espère longue. Alors les acteurs, ce n'est pas encore en place pour l'instant ? Les acteurs, la distribution est en cours, parce que c'est vrai que dans le domaine du théâtre, d'ailleurs vous voyez que les saisons de théâtre ne sont pas encore sorties, c'est toujours un petit peu plus court que pour les chanteurs lyriques, où il faut se prendre, si on veut de bons chanteurs, deux ans à l'avance minimum. Alors pour revenir au ballet, les ballets, c'est tough un peu à Metz Métropole ? Oui, c'est une volonté également. Nous sommes un des derniers théâtres de France à avoir encore une compagnie de danse à notre disposition. Ils ont évidemment une mission à remplir au sein des opéras, puisque l'Akmeh, Hansel et Gretel, La Vida Brève font appel à des chorégraphies aussi. Mais indépendamment de cela, je trouve que la compagnie de danse mérite aussi un nombre de programmes. Il a été porté à quatre programmes la saison prochaine, c'est lourd, mais c'est un signe fort de la défense de la danse dans notre région. Alors toujours dans la programmation aussi, une envie d'aller vers le jeune public ? Toujours, c'est une mission absolument indispensable, c'est une volonté politique également. la découverte, la formation, l'accessibilité des enfants à la musique, au théâtre ou à la danse, c'est indispensable de leur faire comprendre que même si l'on peut voir ça à travers des écrans, notre société est comme cela maintenant, ce que vous voyez dans un écran est quand même le résultat de toute façon d'une création. et cette création, elle est palpable, elle n'est pas seulement touchable sur un écran, elle est palpable, on peut la partager, on peut communier, si je puis m'exprimer ainsi, avec des artistes lors des représentations. Et c'est pour cette raison que nous développons et que nous continuons à développer cet accueil des enfants, soit dans les trois disciplines que je vous ai données, avec des rencontres avec les artistes, des discussions, des spectacles pour enfants, vraiment qu'ils se sentent ici aussi bien que dans leur chambre avec leur écran. Alors l'Opéra Théâtre aussi sort de l'Opéra Théâtre ? Oui, c'est une volonté également. Nous avons investi le Théâtre de la Seille depuis un an maintenant, c'était notre centre de répétition, nous avons commencé à y accueillir du public. Nous partons en tournée, prochainement d'ailleurs, sur différentes productions. Là j'ai une coproduction de Roméo et Juliette qui part en Avignon, une autre qui va rejoindre Reims dans pas longtemps. Donc voilà, c'est effectivement un savoir-faire qui s'exporte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !